Chers amis, très chers Francisco, c'est une grande joie de pouvoir vous accueillir au Parlement européen et d'ouvrir ensemble cet événement qui est le résultat d'un très long chemin et j'espère le début d'un plus long chemin encore. Alors, résultat d'un très long chemin parce que si vous êtes ici, c'est parce qu'avec certains d'entre vous, avec certains d'entre vous collègues du Parlement européen, mais avec vous qui représentez aussi ici les différentes filières du patrimoine européen, nous avons eu l'occasion de mener bien des batailles au cours des dernières années sur des sujets spécifiques au secteur d'activité que vous représentez et que nous allons entendre cet après-midi. Résultat d'un long chemin parce qu'il aura fallu du temps pour que cet événement puisse naître et je voudrais remercier tous ceux qui l'ont rendu possible, à commencer par toi, cher Paco, puisque de notre conversation est né ce moment que nous partageons aujourd'hui, ce moment qui réunit bien sûr nos deux pays, l'Espagne et la France, sur une affiche où vous aurez reconnu Saint-Jacques de Compostelle et Notre-Dame de Paris. Mais derrière ces monuments emblématiques, il y a le patrimoine de nos pays, il y a le patrimoine de toute l'Europe, celui qui peut être moins visible, moins emblématique. Et pourtant, tu le rappelais, au cœur de la vie de nos pays et de notre continent. Je pensais moi aussi, en ouvrant cette réflexion, à citer Georges Steiner, et je ne suis pas étonné que nous ayons cette lecture en commun. Dans « Une certaine idée de l'Europe », Georges Steiner rappelait, tu le disais, que ce continent s'est fait par les pieds, sur les routes de Compostelle notamment. Steiner disait aussi, dans les cinq caractéristiques par lesquelles il définit une certaine idée de l'Europe, que l'Europe a pour propriété d'être le vieux continent. Par opposition, disait-il, par exemple aux États-Unis, qui se définissent comme le Nouveau Monde, l'Europe, c'est le continent qui ne sort jamais de son histoire. Et dans toutes les villes européennes, c'est leur singularité. Il est impossible de marcher dans plus de trois rues sans croiser. Ici, une pierre et une plaque qui rappellent un événement, la vie d'un personnage historique. Les noms de rues portent le nom de nos héros passés, des batailles qui parfois nous ont opposés, des dates qui ont fait notre histoire. Nous sommes toujours, quand nous nous déplaçons dans l'espace européen, en train de nous déplacer dans le temps. Et pourtant, le vieux continent, aujourd'hui, n'a pas réellement de politique du patrimoine. Le continent qui se définit par ce rapport à l'héritage n'a pas aujourd'hui construit de politique commune pour préserver l'héritage. Et pourtant, ce patrimoine fait face, tu le disais, cher Paco, à des défis immenses aujourd'hui. Défis extérieurs, exogènes, et que nous ne maîtrisons pas, comme le changement climatique ou bien les évolutions géopolitiques que tu citais à l'instant. Mais défis qui sont aussi liés à nos propres inconséquences, parfois. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour dire notre passion du patrimoine, mais aussi pour parler franchement de ces difficultés, inconséquences notamment en matière de financement. Les financements européens, bien sûr, aujourd'hui déjà peuvent être mobilisés pour le patrimoine de nos pays, à travers les fonds régionaux, bien sûr. Mais il n'y a pas, au moment où nous nous parlons, de coordination structurée pour que, dans les financements européens, une partie soit réservée, à travers nos budgets publics, au soutien au patrimoine. Or, nous le savons, cet effort considérable est un devoir. C'est un devoir de mémoire à l'égard des générations qui nous ont précédés. Monsieur le ministre, vous nous parlerez de la restauration de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous vivons aujourd'hui en France l'entreprise de restauration de Notre-Dame de Paris. C'est un devoir à l'égard des générations qui nous ont légué ces monuments, dans lesquels ils avaient investi une part si conséquente de leur effort et de leur génie. Mais c'est aussi un devoir à l'égard des générations futures. Et si nous avons la responsabilité de protéger ces éléments de notre culture, qu'ils soient visibles, encore une fois, comme ces très grands monuments ou qu'ils soient plus discrets, c'est parce que nous sommes liés aux générations futures par cette responsabilité politique. Nous n'aurons cessé au cours des quatre années de ce mandat de parler de notre devoir de préserver la nature pour la transmettre à ceux qui nous suivront. Et certainement, bien sûr, cette responsabilité est un lieu politique majeur aujourd'hui. Mais nous n'avons pas seulement le devoir de transmettre la nature, nous avons aussi le devoir de transmettre la culture. Le monde que nous transmettons n'est pas seulement un monde organique, un monde fait de biodiversité, c'est aussi un monde culturel, fait de diversité, fait de cette civilisation qui a fait jaillir en Europe, à travers la diversité de nos cultures, une même œuvre, un même élan, que nous avons aujourd'hui devant nous le devoir de préserver et de transmettre. Et si ceux qui nous ont précédés ont mis tant de leur effort dans la construction de cet héritage, nous avons le devoir de consacrer, nous aussi, une part de notre effort, c'est-à-dire une part de notre travail, une part de notre prospérité et donc une part de nos budgets publics au soutien au patrimoine. Mais nous ne sommes pas venus ici seulement pour demander plus de financement. Nous sommes venus ici aussi parce que les politiques européennes manquent souvent de prendre en considération cette dimension patrimoniale. Et je crois que c'est le cœur de la réflexion que nous voulons partager aujourd'hui. Si nous avons imaginé ce moment, c'est parce que sur bien des sujets, confrontés par exemple à la perspective de la refondation du règlement REACH, du règlement CLP, à la perspective de la révision des règles de la CITES, confrontés à des normes qui touchent l'économie européenne en général, nous aurons vu le risque que soit balayé à plusieurs reprises, presque sans y prendre garde, des filières entières de l'activité patrimoniale. Et nous avons souhaité que ce moment soit l'occasion de travailler sur l'intégration en amont des sujets de culture et de patrimoine dans la conception de nos règles européennes. Le Parlement européen, comme les institutions européennes, ce n'est un secret pour personne, sont l'occasion pour beaucoup d'acteurs économiques de faire entendre leur voix. Et c'est tout à fait légitime. Je ne m'inquiète pas pour des grandes filières industrielles, pour des acteurs économiques de premier plan qui ont les moyens d'investir dans leur capacité d'influence et de faire entendre leur voix. Mais le monde du patrimoine et ceux que nous allons entendre aujourd'hui, ceux qui nous font la joie d'être ici, représentent des filières qui sont souvent extrêmement fragiles, qui, d'une certaine manière, font prospérer et préservent et transmettent des savoir-faire qui restent aujourd'hui à la fois nécessaires et en même temps numériquement souvent très faibles. Et par conséquent, n'ont pas les moyens de se faire entendre, n'ont pas autant de capacités, d'écho. Et je crois qu'il était fondamental que nous puissions les inviter ici pour qu'ils puissent partager leurs préoccupations aujourd'hui. Nous avons la grande chance de pouvoir compter sur la présence de la Commission européenne, sur des collègues parlementaires, sur des collaborateurs de nos groupes, de nos collègues. Et je crois que nous sommes tous venus écouter, pour nous qui sommes dans cette salle, pour tous ceux qui nous suivent à distance, nous sommes venus écouter la voix de tous ces acteurs du patrimoine pour que demain, lorsque nous concevrons des règlements, nous ayons toujours à l'esprit de ne jamais oublier que ces réglementations peuvent mettre en péril des filières patrimoniales, que nous avons le devoir pourtant de préserver et de transmettre. Ce ne sont pas ces filières patrimoniales qui mettront demain en danger notre environnement, la santé ou l'économie, mais ces filières patrimoniales, si nous ne les protégeons pas, si nous ne les intégrons pas à notre travail dès la conception des réglementations européennes, nous risquons demain de les voir asphyxiées par une complexité qui est tout simplement incompatible avec la poursuite de leur activité. Je ne serai pas plus long, je termine là cette introduction en remerciant encore tous ceux qui ont permis ce moment et surtout en disant, avec Paco, je me joins à ces remerciements, notre immense gratitude pour ceux qui nous font le grand honneur d'être présents parmi nous et je pense en particulier notamment à tous ces très grands experts. Nous avons la chance de pouvoir compter aujourd'hui dans cette salle sur les voix qui sont parmi les plus expertes, les plus qualifiées pour nous parler de ces filières patrimoniales en France, en Espagne, dans d'autres pays européens, d'Irlande, d'Italie, qui viennent jusqu'à Bruxelles aujourd'hui pour faire entendre leurs préoccupations, mais surtout, j'en suis sûr, pour faire entendre leur espérance, leur espoir que l'Europe soit capable de préserver et de transmettre cet héritage magnifique qui nous réunit aujourd'hui. Merci encore infiniment et je passe maintenant la parole à Margaritis Kinas, vice-président de la Commission européenne, qui est en charge de ces sujets, qui ne pouvait pas être parmi nous, mais qui a tenu à nous adresser un message. Nous le remercions d'être ainsi indirectement présent à l'occasion de cet événement, dont bien sûr il suivra avec attention les résultats. Je lui laisse la parole avant que nous n'invitions sur cette estrade les intervenants de notre première table ronde. Merci encore.